dans cette vidéo nous allons apprendre à exporter les codes et les fichiers d'un projet rqda parce que par exemple lorsque vous demandez au logiciel de vous sortir par exemple tous les codes négatifs vous avez peut-être quand même envie d'imprimer d'imprimer justement ce texte peut-être parce que vous allez devoir travailler une fois que vous avez tout rédigé vous avez peut-être envie de travailler dans un dans un espacement sans internet ou sans ordinateur ou peut-être même que que vous allez devoir voyager et que vous n'avez n'avez pas internet et vous avez peut-être besoin d'imprimer les codes enfin bref la question c'est de savoir comment est ce que je fais pour imprimer ces codes parce que ici si je fais contrôler p comme imprimé ça ne fonctionne pas j'ai beau essayer ça ne fonctionne pas et je n'ai pas de deux boutons d'imprimante je n'ai aucune possibilité d'imprimer sauf erreur de ma part donc directement sur rqda par contre il y a une fonction qui est très bien qui est une fonction d'export de code comment est ce qu'elle fonctionne je vais tout simplement dans code ici et je fais mon clic droit et je lui dis export coding as html je clique là dessus et ensuite il me demande un nom donc je vais taper n'importe quel nom je vais écrire code export et ensuite il me demande de choisir une destination de d'enregistrement alors il propose my documents seulement je vais choisir le bureau pour que ça aille plus vite mais si une de ces possibilités ne vous plaît pas vous avez toujours manière de choisir votre emplacement par le biais justement de ce bouton-ci qui va vous permettre de parcourir plus loin enfin bref moi je vais exporter ça sur mon bureau je vais cliquer sur ok alors là vous avez la possibilité de sélectionner un code donc par exemple moi je veux qu'il me qui m'exporte tous les codes positifs il me suffit de cliquer sur positif et de cliquer sur ok ensuite il ne se passe visiblement rien mais en fait il s'est passé quelque chose si je retourne sur mon bureau vous voyez qu'ici j'ai un fichier qui s'appelle bien code export je vais cliquer deux fois dessus et là vous voyez que j'ai mon navigateur qui s'ouvre et ici c'est bien écrit que j'ai trois codings positifs qui proviennent de deux fichiers alors vous voyez que que qui si c'est quand même c'est quand même assez bien assez bien assez bien créé et puis c'est clair je veux dire donc donc là on voit bien que c'est c'est l'interview 2 il ya eu ça comme comme réponse positive il ya encore eu ça de l'interview 2 et de l'interview 3 il ya eu ça enfin bref maintenant vous allez pouvoir imprimer il vous suffit de cliquer sur fichiers imprimés sur contrôle plus p afin d'imprimer ou même d'exporter en pdf et ainsi de suite donc moi je vais pas vous je peux vraiment cliquer sur imprimer parce que sur ce ordinateur j'ai pas installé d'imprimantes enfin bref c'est une manière qui qui fonctionne très bien et maintenant je vais vous montrer une autre possibilité c'est à dire de d'exporter plusieurs codes et c'est assez sympathique il vous suffit de retourner là dessus et là vous faites la même manipulation autrement dit clic droite export coding as html et là vous allez choisir donc là je vais taper multiple bref vous choisissez le nom que vous voulez je vais comme choisir l'emplacement du bureau et je clique sur ok et cette fois ci je veux que le logiciel m'exporte tous les codes positifs qui concernent le mariage enfin tous les codes positifs tous les codes qui concernent le mariage tous les codes qui concernent le divorce et tous les codes qui concernent le concubinage alors comment est ce que j'ai fait pour sélectionner tout ça tout simplement premièrement je clique par exemple sur positif comme d'habitude et ensuite je maintiens la touche contrôle enfoncé donc je clique sur contrôle et je la garde donc j'appuie sur contrôle et je la garde enfoncée la touche donc c'est la touche qui se trouve tout normalement tout en bas à gauche de votre clavier et ensuite avec ma souris je vais cliquer sur mariage je j'ai toujours la touche contrôle enfoncé je continue d'appuyer sur divorce et sur concubinage et vous voyez que là il a sélectionné tout ça donc là je peux relâcher la touche contrôle donc je la relâche et une fois que j'ai relâché il me suffit de cliquer sur ok et ensuite visiblement il ne se passe rien mais si on va voir ça de plus près sur le bureau vous voyez qu'il ya le fichier multiple qui s'est créé et je vais l'ouvrir et là vous voyez qui sépare bien les catégories alors là on voit que on a deux avis qui concerne le concubinage qui proviennent d'un seul fichier les avis en question sont mentionnés ici un avis qui concerne le divorce qui provient d'un seul fichier qui est mentionné ici et ici on a trois codes positifs qui proviennent de deux fichiers qui sont mentionnés ici donc les noms des fichiers on peut toujours les voir ici entre parenthèses et à partir de là encore une fois vous pouvez imprimer tout ça sur sur une version pdf enfin vous pouvez exporter via pdf vous pouvez imprimer avec une imprimante classique et ce qui est assez sympa c'est que quand vous faites plusieurs codes vous avez notamment donc là il n'y a pas beaucoup de choses mais quand vous aurez un projet qui est assez conséquent et que si vous si vous exportez dans tous vos codes vous aurez quelque chose d'assez conséquent et au niveau de la navigation internet donc il vous suffit par exemple de cliquer sur positif et il vous mène automatiquement sur le positif même si je zoome par exemple donc là j'ai vraiment bien zoomé avec mon ordinateur donc là vous voyez que la lanceur ici les il est devenu beaucoup plus grand alors maintenant justement pour atteindre le mariage moi je dois pas descendre comme ça il me suffit de cliquer sur mariage et j'y suis et si je clique sur bac bas il me monte en haut donc à chaque fois que je clique sur bac il me il me il m'emmène tout en haut si je clique sur rqda je tombe sur le site officiel et voilà alors il existe également une autre manière différente si vous êtes notamment si si vous souhaitez je sais pas moi par exemple exporter tout ça sur sur word ou sur un autre traitement de texte il vous suffit de de sélectionner l'avis négatif par exemple et de de faire comme ça donc de faire un de section et tout ça et de faire un contrôle copie donc un coller ou contrôle c si vous voulez fait un contrôle c est ensuite sur un sur n'importe quel logiciel vous faites un contrôle v pour coller tout ça voilà et entre parenthèses à chaque fois que vous avez vous avez sûrement remarqué ça mais j'ai oublié de le préciser dans les autres vidéos lorsque vous sortez par exemple tous les avis négatifs ben vous avez tous les avis négatifs et là si vous souhaitez retourner sur le fichier en question il vous suffit de cliquer sur bac donc si vous voulez voir où se trouve où se trouve ce bout de texte vous cliquez sur bac et il vous ouvre le fichier en question et vous souligne en bleu où se trouve le texte donc c'est assez pratique je peux faire de même pour celui ci et ainsi de suite et une autre petite astuce c'est que lorsque vous ouvrez plusieurs codes donc je vais ouvrir tout ça voilà là vous avez plusieurs fenêtres qui se sont ouvertes vous voyez et si vous voulez les fermer tout d'un seul coup vous n'avez pas besoin de cliquer fermer 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 il vous suffit d'aller sur projet et de cliquer sur close all codings et il vous enlève tout voilà donc c'était une deuxième petite astuce que 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 j'ai souhaité mentionner dans cette vidéo voilà donc c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir pour l'exportation de données j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à consulter la prochaine vidéo merci merci